nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP point de vente 2018 toujours sur la partie front office pour comment mettre en place les coupons de réduction alors le principe des coupons de réduction effectivement c'est comme lorsqu'on va faire donc par exemple ces courses donc lorsque vous passez en caisse effectivement et bien peut-être qu'en fonction des articles que vous avez commandé et bien il y a un article déclencheur qui va donc ensuite et bien déclencher un coupon de réduction qu'on vous remet avec votre ticket de caisse et qui est valable pendant une période limitée et très souvent il faut atteindre un certain montant je dirais de commande pour en bénéficier et bien ici c'est exactement le même principe donc par contre effectivement le coupon de réduction il se crée dans le banco dans le back office et après on va voir concrètement comment l'utilisent sur la partie caisse donc au niveau du menu paramètres toujours pareil il y un dossier ici EBP point de vente et vous avez voyez ici coupons de réduction alors moi je l'avais déjà fait pour donc faire un test par rapport à la mise en place d'un coupons donc en fait si en europe si je reprends donc que ce ce coup on teste donc vous mettez un code avec un libellé de coupons et ici vous mettez une date de validité sur la période impression donc puisque peut-être qu'en fonction des coupons donc ça peut être aussi intéressant vous pouvez créer plusieurs sortes de coupons et en fonction des dates de validité et bien utiliser soit l'un soit l'autre donc là par exemple moi j'ai dit que celui ci n'est valable que pour le mois d'octobre et ici voilà donc là en fait il faut effectivement ajouter ce qu'on appelle un code tarif alors c'est exactement le même principe que pour les catégories tarifaires sur le back office donc là alors moi je l'appelais par exemple nouvelle collection et l'appareil il ya une autre date de validité donc la date de validité je dirais tarifaire peut être différente de la date d'impression puisque c'est bien marqué sur le coupon vous éditez des coupons par exemple pendant un mois au mois d'octobre mais vous dites que celui ci est valable jusqu'au mois de décembre et vous verrez quand vous éditez le ticket de caisse il ya le coupon qui s'est dit en même temps et c'est bien marqué sur donc le le coupon ensuite ici voilà vous dites sur quoi est basé le tarif est ce que c'est sur la quantité ou le chiffre d'affaires moi j'ai pris quantité par exemple est ici vous pouvez éventuellement dire qu'il se cumule avec d'autres tarifs donc là après vous indiquer et bien si ce coupon voilà donc s'adresse à tous les articles soit une famille voilà donc là vous pouvez cibler donc moi j'avais mis un seul article par exemple et là voilà donc là vous allez mettre là en place la gestion de votre tarif c'est à dire que moi là mettons j'ai dit donc là j'ai un peu comme à l'infini j'ai pas mis de limites au niveau du palier si vous voulez et là j'ai dit en fait on va il va s'appliquer une remise j'ai mis de la mettons de 5% ça veut dire que quel que soit les articles il y aura donc cette 5% qui va s'appliquer entre le mois de septembre et fin décembre par exemple voilà voilà donc là ici c'est vraiment comme les catégories tarifaires et ensuite quand on a bien défini le tarif on revient ici donc on l'applique ici et là voilà donc là c'est les articles déclencheurs donc soit vous mettez tous les articles ça veut dire que en caisse quand la personne passe quel que soit l'article elle vous aura commandé obligatoirement eh bien il ya un coupon qui va s'imprimer soit alors bon moi j'ai pris un seul article mais sinon vous définissez une famille par exemple ou une gamme vous voyez et en fonction de la gamme eh bien la personne aura un coupon de réduction par rapport à cette gamme là voilà donc une fois que vous avez mis en place le coupon alors dans coupon émis voilà donc on crée un code barre et voilà donc moi en fait j'ai dit que ça va mettre voilà il y aura un autre code barre qui va à chaque fois se créer donc là j'en avais déjà fait un pour voir donc ça a bien fonctionné dès que le client passé en caisse donc en fait ça va être le cas vous allez voir donc une fois que le coupon est mis en place effectivement maintenant on va sur le front office voilà donc au début donc on prend un client et donc alors on fait un article est en fait dit que j'ai choisi cet article donc c'est l'article déclencheurs eh bien automatiquement il va y avoir un coupon donc là en fait alors moi je peux pas faire imprimer ici parce que je n'ai pas le périphérique adéquate par rapport à une pour imprimer par exemple des tickets de caisse ou une petite facturette donc là je vais dire mettons il m'en règle voilà donc là je dis qu'il m'a réglé par chèque voilà donc je valide que là mon ticket est terminé donc quand je sors alors moi je peux le voir un peu au niveau de la partie back-office le ticket voilà voilà c'est celui ci donc là quand je fais imprimer un prix voilà alors là en fait c'est vraiment une mise en page simple voilà puisque moi en fait je n'ai pas vraiment du tout de périphériques adéquate par rapport au bp point de vente donc là faire aperçu voilà ça vous donne un aperçu de comment éditer le ticket mais vous ça sera beaucoup mieux après voilà ici en fait il va méditer voilà voyez le coupon voilà que je peux utiliser mais c'est bien marqué valable donc du 30 septembre 31 12 alors en plus donc puisque enfin voilà voyez là tout ce qui est bon de fidélité c'est pareil hein donc on l'avait vu je dirais auparavant voilà donc en fait le client une carte voilà donc là on a la vraiment la date de validité donc en fait après belle le client peut utiliser son coupon de réduction sur eh bien la prochaine visite donc là si je la simule par exemple pourquoi pas au lieu d'acheter donc des baskets et bien j'ai acheté donc ça on va le voir juste après c'est les chèques les chèques cadeaux donc là et bien je les ai déjà préparé mais ça rassure on va le voir juste après voilà donc j'achète un chèque cadeau donc pour l'instant la valeur du chèque cadeau est de 6 euros eh bien en fait j'ai dit ben voilà je veux profiter de mon coupon de réduction puisque je c'était avait 5% donc de remise donc là je fais coupon de réduction voilà et là oui j'ai donc le client en bénéficie et là vous voyez que j'ai bien donc le total remisé voilà et donc après bien le client me paye par chèque par exemple voilà je valide voilà j'ai le montant de mon ticket et en plus donc par rapport aux cartes de fidélité voilà vous voyez que en fait voilà puisqu'il n'y a pas par exemple eh bien là de valeur par rapport au chèque cadeau voilà donc sur les points de fidélité par exemple oui les chèques cadeaux ça fonctionne pas donc par rapport au tutoriel sur les cartes de fidélité oui ça fonctionne très bien voilà donc justement après eh bien le prochain tutoriel que je vous propose va être en plein la mise en place des chèques cadeaux